Salut à tous, c'est Anna. Aujourd'hui, on prend l'apéro sur Mars. Alors, c'est la première fois qu'on parle d'une planète dans Space Apéro, et il y a bien une raison pour ça. En fait, Mars, c'est une planète qui influence la culture populaire depuis des générations, notamment à travers des livres ou des films. La guerre des mondes, les chroniques martiennes, Mars attaque, sont encore seules sur Mars. Et aujourd'hui, à l'apéro, on se demande pourquoi on a toujours parlé de martiens et jamais de mercuriens ou d'uradussiens. Bienvenue dans le nouvel épisode de Space Apéro. Tout le monde s'en fout d'Uranus ou de Neptune. Alors, pourquoi Mars a tant rayonné sur la culture mondiale ? On s'est souvent servi de Mars pour projeter un peu nos fantasmes d'un monde extraterrestre. Déjà, c'est une planète proche, mais en même temps pas si facile à atteindre. Elle est déserte et inhospitalière, mais en même temps, il y aurait des martiens et tout un monde à découvrir. Alors, comment est-ce qu'on a mis Mars au milieu de tout cet imaginaire ? Et qu'est-ce qu'on a appris sur cette planète, ce qu'on a souvent présenté un peu comme une fausse jumelle de la Terre ? On va partir à la recherche du passé et de l'avenir de Mars avec une équipe de rovers dont Curiosity et Perseverance dont vous avez probablement déjà entendu parler. Déjà depuis l'Antiquité, Mars a attiré le regard humain. D'abord parce que c'est une des cinq planètes visibles à l'œil nu depuis la Terre. Et en plus, elle brille d'une lumière légèrement rougeâtre, ce qui a poussé par analogie avec le sang, les Romains à l'associer au dieu de la guerre. Et ensuite, au cours des siècles, avec le développement de la lune astronomique et ensuite des télescopes, les astronomes ont souvent tourné leurs objectifs vers Mars pour essayer d'observer et de mieux comprendre ce nouveau monde. Et c'est au XIXe siècle que des observations de la surface de la planète rouge vont donner naissance aux premiers fantasmes autour de Mars et de ses habitants potentiels. Ces observations, ce sont les fameux canaux que des astronomes pensaient observer à la surface de Mars et que certains ont pris pour des constructions artificielles. Comme vous pouvez le voir sur cette image, ils ont même fait une cartographie détaillée de leurs observations en donnant des noms à tous les canaux qu'ils voyaient. Et en fait, c'est drôle, car quand on regarde le contexte de l'époque, avec les grands projets de construction des canaux de Suez et de Panama sur Terre, on comprend mieux pourquoi ils ont projeté dans ces observations l'idée que ces canaux sur Mars avaient eux aussi été construits par des Martiens. Et voilà comment s'est créé le premier engouement autour de l'existence d'une vie martienne. Et il faudra ensuite près d'un siècle pour réaliser que, bien évidemment, ce ne sont pas des canaux. C'était en fait de simples illusions d'optique dues à la médiocre qualité des observations de l'époque. Mais malgré tout, l'idée avait fait son chemin et l'existence de possibles Martiens s'était installée dans l'imaginaire collectif. Et même quand les premières sondes vont directement aller en orbite de Mars pour prendre des photos de relativement bonne qualité de sa surface, on a continué à vouloir y voir des signes de Martiens. Un exemple connu est le fameux visage de Mars qui est apparu dans les photos prises par la sonde Viking 1 en 1976. Et j'avoue qu'en regardant la photo, même moi je trouve ça presque suspect. Mais au final, avec des images de meilleure qualité prises 25 ans plus tard et avec une lumière aussi un peu différente, comme on voit sur cette image-là, on se rend bien compte qu'au final, il n'y a pas vraiment de visage et il n'y a pas grand-chose. Depuis ce temps-là, la planète rouge a continué à fasciner les humains. On en voyait pas mal de sondes en orbite de Mars et sur sa surface. Et on est maintenant relativement sûr qu'il n'y a pas une grande civilisation de petits hommes verts bâtisseurs de canaux qui y vit, à moins qu'ils soient vraiment très bien cachés. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a découvert ? Est-ce que Mars est juste un caillou ou est-ce que tous ces mythes peuvent avoir un fondement ? Alors déjà, à quoi ressemble Mars ? À première vue, la surface de Mars n'a pas l'air très hospitalière. Si on regarde par exemple cette photo prise par le revers Perseverance, on dirait simplement un éternel désert de roches et de sable un peu rougeâtres. Et pour compliquer les choses, il peut y avoir des grosses tempêtes de sable qui balayent sa surface. Bon, rien de très différent de nos déserts pour l'instant, mais la dif, c'est qu'elles peuvent prendre des proportions improbables. Regardez ces deux photos de Mars prises à deux mois d'intervalle. Là, c'est le même hémisphère de Mars qu'on voit sur les deux, sauf qu'en juin, tout est calme, alors qu'en septembre, Mars est entièrement recouverte par une tempête de sable globale. Ça donne pas trop envie en vrai. On est quand même loin d'une planète verdoyante comme la Terre. Alors quid ? Mars et la Terre présentent malgré tout de fortes similarités. Déjà en tant que planète rocheuse, leur composition se ressemble. Ensuite, l'axe autour duquel elle tourne sur elle-même a presque la même inclinaison. Donc en gros, sur Mars, on doit aussi ressentir des étés et des hivers qui s'alternent. En plus de ça, Mars a deux calottes glaciaires, un peu comme le pôle Nord et le pôle Sud sur Terre, et ces calottes sont composées en grande partie d'eau sous forme de glace. Donc on peut se dire qu'il y a quelques ressemblances entre les deux. Mais quand on les regarde comme ça, côte à côte, il y a quand même une grande différence. La Terre est en majeure partie couverte d'eau liquide, ce qui lui donne sa couleur bleue. Alors que Mars, à part au niveau des calottes, est essentiellement désertique. Mais si ce n'était pas complètement le cas ? Peut-être que Mars a des réserves d'eau planquée quelque part ? Eh oui ! Des astronomes ont détecté la présence d'une grande quantité d'eau sous forme de glace cachée sous le sol de Mars et par endroits à seulement quelques centimètres de la surface. Bah la glace c'est bien, mais qu'en est-il de l'eau liquide ? L'eau qui coule et qui fait que la Terre s'appelle la planète bleue. Eh bien peut-être que Mars en cache aussi sous la surface. En 2018 et après en 2020, une équipe de chercheurs italiens a publié deux études suggérant la présence de l'acdo salé liquide sous la surface de Mars. Ils l'auraient détecté à l'aide de données radar obtenues par la sonde de l'ESA en orbite autour de Mars, qu'on appelle Mars Express. Et ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est un extrait de leur étude, et c'est en gros l'intensité avec laquelle vont se refléter les signaux radar sur une petite zone de la planète. Et du coup, ce qui est coloré en bleu, ce sont les endroits où le signal est très fort, et ce qui pourrait donc être un indicateur de la présence d'eau liquide. Bon, la communauté scientifique est encore en débat pour savoir si ces données indiquent bien la présence d'eau liquide. Mais en tout cas, si c'est confirmé, ça pourrait être des lieux de vie potentiels pour d'éventuelles formes de vie martiennes. Clairement, on ne va pas trouver une civilisation de petits hommes verts. Mais au moins, on pourrait peut-être trouver quelques microbes, et en vrai, ça serait déjà assez ouf. Donc là, c'est déjà assez impressionnant. On peut se dire que Mars ressemble un peu à la Terre, mais qui cacherait bien son jeu. Mais ce n'est pas tout, en fait. De nombreuses sondes observant la surface de Mars ont photographié d'étonnants paysages. On voit là, par exemple, ce qui ressemble fort au lit de plusieurs rivières qui se jetteraient les unes dans les autres, ou là encore une rivière desséchée, ou encore ce delta majestueux qui devait se jeter peut-être dans un lac. Et donc, d'après les chercheurs, ces paysages auraient été construits par de l'eau coulant autrefois à la surface de Mars, et donc peut-être qu'elle a pu, à l'époque, ressembler énormément à la Terre. En tout cas, c'est sûr que beaucoup plus que maintenant. Et du coup, pour explorer un peu plus cette piste, il y a eu le rover Curiosity, dont vous avez tous sûrement entendu parler, qui allait examiner ça d'un peu plus près. Alors Curiosity, c'est une espèce de Wall-E sous-stéroïde qui pèse presque 900 kg. Et il a parcouru environ 25 km à la surface de Mars depuis son atterrissage. C'était déjà quand même il y a presque 10 ans. En analysant des cailloux dans le cratère dans lequel il a atterri, qui s'appelle le cratère Gale, on a déduit que c'était en fait très probablement un lac dans le passé, alimenté par des rivières pendant des millions d'années. La communauté scientifique est donc persuadée qu'il fut un temps, bien avant notre ère, où l'eau coulait à la surface de Mars et couvrait potentiellement une partie de la planète. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'elle est devenue ce désert de rouille qu'on observe maintenant ? Eh bien, ce qui empêche Mars d'avoir de l'eau liquide à sa surface, c'est en partie le manque d'une atmosphère. Enfin, elle a une atmosphère, mais très faible. Sa densité est seulement 1% de celle de la Terre. Des observations récentes suggèrent que ça n'a pas toujours été le cas et que Mars a pu avoir par le passé une atmosphère beaucoup plus gaillarde. Certains chercheurs pensent que c'est le Soleil qui aurait dépouillé Mars d'une grande partie de son atmosphère. Et c'est pour comprendre ça qu'a été envoyée Maven, une sonde de la NASA qui orbite autour de la planète rouge depuis 2014. C'était la première mission qui était dédiée à l'observation de la haute atmosphère martienne et à la façon dont elle interagit avec les vents solaires. Donc en résumé, Maven a découvert que la majorité de l'atmosphère martienne a été éjectée dans l'espace au cours de milliards d'années par un processus qu'on appelle pulvérisation cathodique. Alors OK, Mars ne s'est pas fait attaquer par des robots maléfiques, mais par des particules très énergétiques émises par le Soleil qui vont jouer en quelque sorte aux billets avec les molécules de l'atmosphère martienne et finalement les expulser vers l'espace. Ce qui est marrant, c'est que la majorité de l'atmosphère martienne aurait été arrachée il y a environ 4 milliards d'années. Et c'est à peu près au même moment que la vie a commencé à se former sur la Terre. Donc rien n'empêche au final que la vie ait aussi pu commencer à se développer sur Mars en parallèle. Et ça serait peut-être à ce moment-là que l'évolution de Mars a pris un tournant vers le pire. Son champ magnétique a cessé de fonctionner. En général, le champ magnétique des planètes est créé grâce à des mouvements de convection dans une couche fluide à l'intérieur. Celui de Mars a disparu et les chercheurs n'ont pas encore vraiment une réponse définitive du pourquoi. Alors que le champ magnétique de la Terre la protège contre les vents solaires et a donc permis à la vie de se développer dans toute sa diversité, Mars, qui n'a plus de champ magnétique propre, a perdu son atmosphère et s'est transformé peu à peu en un désert rouge. Quand on voit cette histoire riche en événements et ce passé où Mars a pu ressembler assez fort à la Terre, on comprend mieux pourquoi elle passionne autant les chercheurs. Mars est d'ailleurs de nouveau dans le cœur de l'actualité. Vous avez sûrement tous vu l'atterrissage du rover de la NASA, Perseverance, il y a quelques semaines. Vous savez, les 7 minutes de terreur. En tout, 3 nouvelles sondes ont atteint la planète rouge en février 2021. Mais alors pourquoi cet embouteillage ? Ces missions tirent en fait simplement partie de la proximité entre Mars et la Terre. Puisque chaque planète a une vitesse de rotation autour du Soleil différente, la distance entre Mars et la Terre varie constamment. Une fenêtre optimale de lancement s'ouvre seulement tous les 26 mois, ce qui permet d'économiser du carburant. On va revenir maintenant un peu sur Perseverance. C'est un autre petit rover qui ressemble pas mal à Curiosity et qui a pour mission principale d'explorer le cratère G0 où il s'est posé et de chercher des traces de vie dans le passé. Donc ce véhicule robotisé va identifier et recueillir des échantillons prometteurs de cailloux et de sol. Et tous ces échantillons seront récupérés par une possible future mission pour les ramener sur Terre pour être analysés. Entre temps, il fait un peu des aventures comme faire des selfies et tirer au laser sur des cailloux. Perseverance est accompagnée sur Mars par Ingenuity qui est un petit hélicoptère qui a une durée de vie assez courte, seulement de un mois. Et pendant cette période, Ingenuity va effectuer des vols de courte durée qui seront immortalisés par Perseverance. Avec une espérance de vie d'une dizaine d'années, on attend que Perseverance nous ramène encore plein d'infos sur Mars et peut-être même une réponse à la question à un million. Est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars ? Comme disait Carl Sagan, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Et découvrir que la vie existait ailleurs dans l'univers grâce à un véhicule robotisé, ça pour le coup, ça serait vraiment extraordinaire. On a parlé pour le moment du passé de Mars et de son actualité, mais qu'en est-il du futur ? Vous avez sûrement entendu parler de mission humaine vers Mars et même de sa colonisation. Futur ou science-fiction ? La colonisation de la planète rouge est un thème assez récurrent dans la science-fiction. Comme quand Matt Damon nous fait son épisode spécial « La patate dans tous ses états ». Mais on n'est peut-être pas si loin de le voir avec nos propres yeux. La NASA, par exemple, voudrait envoyer des astronautes sur Mars dès les années 2030. Et SpaceX travaille actuellement sur sa navette Starship qui serait capable de faire des allers-retours Terre-Mars afin de faciliter l'éventuelle colonisation de notre voisine. Mais les problématiques liées à la colonisation de Mars sont quand même nombreuses. Et on peut en gros les diviser en deux catégories. D'abord, il faut réussir un voyage interplanétaire habité, ce qui représente quand même un défi bien plus important que l'envoi d'un robot. Dans un deuxième temps, il faut ensuite réussir à établir une colonie sur un monde extrêmement inhospitalier. On va voir quelques exemples de ces difficultés à affronter. Déjà, le voyage entre les deux planètes dure au minimum six mois, ce qui est quand même une vraie épreuve psychologique pour les voyageurs qui seront confinés dans un vaisseau relativement petit. Et là, après l'année qui vient de passer, je crois qu'on a bien tous compris que c'est dur d'être confinés. Mais le problème principal vient des intenses radiations solaires et des rayons cosmiques. Sur Terre, ce qui nous protège de tout ça, c'est notre atmosphère bien dense. Mais des séjours prolongés dans l'espace et donc encore plus sur Mars pourraient devenir dangereux et augmenter significativement les taux de cancer. Alors ok, supposons maintenant que nous sommes arrivés sains et sauf sur Mars et avec tout notre équipage. Qu'est-ce qu'on mange une fois sur place à part des patates crues comme Matt Damon ? Il faut réussir à créer une base autosuffisante qui permette de fournir tous les éléments essentiels pour survivre, c'est-à-dire surtout de l'oxygène pour respirer, de l'eau et de la bouffe, tout en se protégeant des tempêtes de sable vénère et des radiations. L'environnement au style martien nous pose donc plein de défis. Une solution idéale serait peut-être de terraformer la planète afin d'éviter une vie de confinement sur Mars. Par terraformer, on veut dire transformer l'environnement naturel d'une planète ou d'un satellite afin de le rendre habitable pour un humain. Et donc en modifiant la composition de son atmosphère, sa température, tout ça. Mais ce processus reste très théorique et on pense qu'il faudrait des millions d'années pour pouvoir transformer une planète comme Mars. Et au final, même si on pouvait le faire, est-ce qu'on devrait vraiment le faire ? Est-ce que c'est vraiment bien de vouloir transformer toute une planète à l'image de la Terre au lieu de la laisser telle qu'elle pour pouvoir l'étudier et préserver d'éventuelles formes de vie microbienne ? En tout cas, pour le moment, c'est encore de la science-fiction de vouloir coloniser d'autres mondes. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais et qu'on est destiné à vivre seulement sur la Terre. Dans tous les cas, ça reste la priorité de la protéger et de faire en sorte qu'elle reste habitable. Et en plus, c'est la seule planète où il y a de la bière. Merci à tous, vous êtes déjà plus de 1000 abonnés à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir, on va continuer à vous proposer plein de contenu et d'ailleurs, pour le prochain épisode, on se retrouve pour se poser la question pourquoi la nuit est noire ? Il paraît que ça marche mieux les chats sur YouTube, du coup, abonnez-vous et vous aurez plus d'images de microbes. Aïe, 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 aïe ! Allez, tout ça, on va se rappeler, vas-y ! De ouf ! Non, mais en vrai, il est en train de me défoncer, c'est lui qui est en train de me manger. Faut qu'elle soit gentille. Soit gentille.